Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Jean-Charles Togourdeau. Merci monsieur le Président. Comment allez-vous, monsieur le Premier ministre ? Mieux, j'imagine, comme la France, n'est-ce pas ? Monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas les syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui prennent les Français en otage, mais vous, avec vos promesses sans lendemain, qui sont des affirmations indignes d'un Premier ministre. Avez-vous demandé au salarié si ça va mieux quand il est prisonnier de son entreprise parce qu'en la quittant, il sait qu'il ne retrouvera pas de travail ? L'agriculteur va-t-il mieux face à la volatilité des prix, sans parler de la volatilité de sa retraite ? Avez-vous demandé au chef d'entreprise TPE, PME, ETI, qui espérait un code du travail intelligent, si ça va mieux maintenant ? Avez-vous interrogé les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher, par peur de ne pouvoir licencier face à une baisse d'activité ? Et les policiers, les gendarmes, vont-ils mieux quand on libère les casseurs qui veulent les tuer ? La mère de famille en panne de carburant va-t-elle mieux quand elle ne peut pas aller chercher ses enfants à l'école ? Avez-vous demandé aux lycéens s'ils iront mieux quand ils ne pourront pas passer le bac à cause des grèves de transport ? Les retraités qui n'ont pas les moyens d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants vont-ils mieux ? Monsieur le Premier ministre, avez-vous demandé aux Français s'ils vont mieux et se sentent en sécurité quand, sous état d'urgence, vous autorisez les manifestations, les occupations de locaux et les zones de non-droit, alors que vous-même dites que, je vous cite, la menace est toujours extrêmement élevée et n'a sans doute jamais été aussi élevée ? Les Français sont découragés, ils sont inquiets. Vous les clivez en opposant ceux qui travaillent à ceux qui vivent du système. Et franchement, vous vous décrédibilisez quand vous leur dites depuis l'étranger que ça va mieux. Quand vous aurez mis tous les Français en colère en les prenant pour des idiots, pensez-vous que la France ira mieux ? Dites-nous enfin la vérité, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, je crois qu'hier il pleuvait. Le défenseur de l'équipe de France, Varane, s'est blessé. Ça doit être à cause du gouvernement, je vous l'avais oublié dans votre question. Revenons sérieux et essayons dans le débat public de mettre un tout petit peu d'ordre et surtout de raison. Vous parlez des policiers et des gendarmes, Monsieur Jacob, qui ont été blessés, ceux qui se sont retrouvés dans cette voiture et qui, en effet, sans leur sang-froid et sans leur courage, auraient pu mourir. Plutôt que de polémiquer sur ce sujet-là, plutôt qu'une nouvelle fois de mettre en cause le gouvernement suite à une décision de justice, et je vous rappelle, vous auriez pu le dire, que le parquet a fait appel. Vous auriez pu rappeler que pour donner la force nécessaire aux policiers et aux gendarmes, il leur faut des moyens de fonctionnement que vous avez baissés quand vous étiez au pouvoir. Il leur faut plus de collègues sur le terrain alors que vous avez supprimé, vous, quand vous étiez dans la majorité, vous avez supprimé des milliers de postes. On peut continuer comme ça pendant des mois, des années, à avoir ce type de débat inutile et qui n'intéresse pas les Français. Mais ce qui est intéressant et ce que je relève dans votre question, ces deux conceptions, et ces deux conceptions, oui, elles doivent pouvoir faire l'objet d'un débat dans les mois qui viennent, devant le pays. Vous avez dit ces syndicats qui ne servent à rien. Eh bien moi je dis à ceux qui aujourd'hui, dans la rue, veulent faire tomber le gouvernement, veulent bloquer le pays et qui n'auraient alors à ce moment-là que comme majorité alternative, la droite que vous représentez, une droite dure, qu'ils puissent choisir. Il n'y a pas d'alternative à gauche, celle que nous menons, la gauche qui réforme, la seule alternative, c'est vous qui la menez, c'est-à-dire ceux qui veulent mettre en cause le paritarisme, le dialogue social, le rôle et la place des syndicats. Dites-le devant le pays, c'est ça. Et la deuxième conception, c'est une autre conception qui est bien étrange, bien étrange par rapport à l'histoire du pays. C'est toujours avec les mêmes phrases, d'un côté l'assistanat, ceux qui vivent du système. Mais continuez, monsieur le député, et vous remarquerez que ce type de discours ne fait qu'alimenter le populisme, le rejet des uns et des autres, qui fait alimenter l'extrême droite. Continuez avec ce type de discours. Il n'y a pas d'un côté ceux qui travaillent et ceux qui vivent du système. Il y a ceux qui sont à la fois dans le travail et ceux qui aujourd'hui sont au chômage. Il y a d'un côté ceux qui méritent la solidarité et ceux qui aujourd'hui sont en difficulté. Voilà, monsieur le député, des conceptions différentes. Au moins, votre question aura eu un seul mérite. Le seul mérite, c'est de permettre de voir quelles sont les conceptions que nous avons, ô combien différentes du modèle social. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci.